bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça faisait quelques temps que je postais pas des vidéos aujourd'hui je voulais vous parler des quelques articles qui m'ont été envoyés par une boutique qui s'appelle it shape je vous laisserai ça en lien où j'ai adoré principalement ce daï là et aujourd'hui je vais vous montrer 10 cartes différentes pour avec ce daï là on me demande beaucoup sur mon processus créatif et je vais vous montrer que c'est pas compliqué et qu'on peut avec un même un même daï ou essayer avec tous les matériels qu'on a chez nous de le détourner de faire différentes choses avec le même daï pourquoi je prends les feuilles de pour le linge bounce je sais pas parce que je sais pas si vous avez vu mais quand on a des daï très très détaillé elle aide beaucoup à que tous les détails restent regardez il reste sur sur la le plastique de la beach de la big shot et c'est beaucoup plus facile que après quand il reste sur l'état il faut prendre beaucoup de temps pour pour enlever toutes les petites pièces du taille là c'est pas hyper facile pour moi parce que j'avais déjà fait une tente des découpes avant alors le les feuilles c'est linge est là il s'était assez découpé mais vous allez voir si vous ou si vous utilisez ça regardez comment c'est facile de faire des découpes de faire des daï avec beaucoup des découpes compliquées je sais pas si on peut dire comme ça les dernières petits bouts je les enlève avec une brosse à dents et c'est trop facile alors je prends tout le temps à peu près deux deux lingettes que j'ai plis en deux et je les mets derrière entre le papier pardon derrière le papier je mets les feuilles les lingettes après je mets mon papier et sur ça je mets mon daï comme vous avez vu je sais pas si ça fonctionne avec des lingettes en france je voulais vous montrer ça mais j'ai pas eu le temps alors je vous dirai ou vous me direz si vous savez si ça fonctionne avec des lingettes des marques françaises alors après qu'est ce que j'ai fait avec ces daï je voulais vous montrer différentes façons alors ici par exemple qu'est ce qu'on peut faire avec un daï on peut les découper ça veut dire qu'on peut faire on peut le faire plus petit regardez là j'ai enlevé des petits j'ai enlevé le rebord je les couper en deux j'ai coupé aussi le centre alors j'ai l'extérieur et on va essayer de faire des cartes avec tout ça nous quand on a un daï on pense que à utiliser le daï comme il vient mais on pense jamais à essayer de faire des choses différentes qu'est ce qu'on peut faire d'autre je vous montrerai à la fin toutes les cartes que j'ai fait j'ai fait en fait dix cartes qu'est ce qu'on peut faire aussi on peut les découper dans du papier blanc normal on peut les découper les découper pardon avec des papiers spéciaux comme ces papiers que je viens de trouver récemment chez action on peut les découper avec du papier vélan on peut les découper avec du papier métallisé alors chaque chaque papier différent que vous avez va vous donner une idée différente pour une carte alors je vous montrerai aussi ce que j'ai fait avec différentes papiers là je vous montre simplement comment celui là je les laisser en deux parties et je vais faire une carte avec chacune des parties simplement moi j'essaie je commence à voir les découpes je commence à positionner mes choses et essayer que les idées viennent pour voir là par exemple je pensais si j'avais trois fois ça je mettais ça par exemple sur une carte craft parce que j'aime beaucoup les rendus du blanc sur du craft si je pense si je mettais trois je commence à voir les idées les idées commencent à venir mais il faut essayer des choses il faut essayer faut pas avoir peur de découper de peindre d'essayer de positionner différemment là j'imagine une phrase entre ces deux ces deux morceaux aussi par exemple des petites portes simplement comme ça je prends d'abord le temps un peu de voir ce que je peux faire et essayer de faire la la beaucoup de choses différentes avec les mêmes d'ail il y a des choses qui fonctionnent il y a des choses qui vont pas fonctionner mais il faut pas avoir peur d'essayer c'est ça que je voulais surtout vous vous laisser comme comme message sur cette vidéo là désolé ma tête mais je suis en train simplement de vous montrer qu'on peut aussi colorier ça c'est vrai que j'aurais pu le colorier en fait avant parce que ça va être beaucoup plus facile de le colorier avant de colorier la feuille avant et après venir découper le dail mais là j'avais pas pensé avant alors j'ai d'abord découpé mon dail et je viens après avec des feutres tout simple de fait normal contre vos supermarchés venir coloriser mon dail dans l'école avec les couleurs arc-en-ciel ça c'est aussi un bon conseil normalement les couleurs arc-en-ciel ils vont fonctionner tout le temps vous aurez toujours une belle carte je trouve au moins pour moi je trouve que ça fonctionne tout le temps sur du blanc et avec du doré pour moi c'est une très belle combinaison alors vous pouvez essayer ça c'est pas que avec ces dail là que vous pouvez essayer les techniques que je vous dis là regardez mon mon dail et ma découpe colorier je trouve qu'elle est très très belle regardez sur du blanc il n'y a pas grand chose à faire c'est le c'est le dail qui est vraiment qui doit rester maître de la carte qu'on va faire alors pour moi on va faire des cartes simples avec ça il n'y a pas grand chose à faire après qu'est ce qu'on peut faire aussi comme je vous avais montré il ya la technique aussi d'embossage avec un dail et avec la plaque silicone alors ça veut dire on a besoin d'une plaque silicone on met le papier après et on vient mettre le dail alors ce dail là il va pas découper parce que justement la plaque silicone qui est par par dessous il va pas permettre que le dail se découpe sinon que vous allez obtient obtenir pardon comme ça une une belle un très joli embossage comme on peut voir là et après on va convertir ça dans une carte aussi là j'ai embossé avec le rhodoïd on le voit pas trop trop en caméra c'est pas très facile mais je vais faire aussi un une carte avec ce rhodoïd embossé qu'est ce qu'on peut faire d'autre on peut embosser ça c'est très intéressant on peut embosser le dail à l'envers et à l'endroit là regardez j'ai embossé mon dail là je vous montre la carte avec ce qu'on vient de voir le dail embossé comme si on allait couper ce dail mais on peut aussi embosser le dail à l'envers et on va obtenir une surface beaucoup plus plate moins détaillée mais elle est aussi très belle moi j'aime beaucoup soit pour positionner après la découpe par dessus avoir le double effet de l'embossage et la découpe soit par faire pour faire complètement une autre chose je vous montrerai après ce que j'ai fait mais c'est quelque chose à essayer aussi là je vous montre simplement une des cartes en fait c'était presque je pense que c'est la dernière carte que j'ai fait et j'ai beaucoup aimé là j'avais coupé toutes mes cartes que je vous montrerai après ce sont des cartes 15 15 mais celle là elle est plus petite alors j'ai dû découper un petit la petite bordure comme la petite bordure de la découpe dans du caractère stock pailleté dans des couleurs roses et je me suis dit que je pouvais faire je sais pas essayer quelque chose de différent et j'ai bien aimé je voulais faire j'ai fait une petite découpe dans la façade de ma carte où je veux venir essayer d'insérer un petit tag et c'est c'est la moitié de ma découpe qui va faire une petite comme une petite comment on appelle ça je sais pas comme une manette je sais pas si on peut dire ça comme ça pour tirer mon petit message mon petit tag et dévoiler quelque chose vous verrez après des fois je pense vraiment à la structure de la carte avant de l'enregistrer ou même j'essaye des choses avant de l'enregistrer mais là j'ai pas beaucoup de temps alors c'est vraiment vous voyez là c'est le processus de vrai ou je me trompe c'est pour ça qu'en fait là j'ai décidé que je devais d'abord monter j'avais marqué pour découper le cercle en haut mais en fait derrière j'avais pas pensé qu'il fallait laisser un petit espace pour faire rentrer la carte vous allez voir ça et mieux comprendre quand on va retourner ouvrir cette carte là simplement je m'aide avec ce cercle pour couper la même forme et là vous voyez derrière il faut laisser un petit espace en bas ça se voit pas très bien mais parce que on va faire après on va mettre du foam pour essayer de caler cette étiquette parce que sinon l'étiquette elle peut être insérée trop loin et moi je veux que ça reste à une certaine limite c'est pour ça que je laisse un petit espace après parce qu'on va faire des bordures avec du foam je dis du foam tout le temps excusez-moi la feuille mousse je me trompe tout le temps avec ce mot parce que je dis toujours foam là simplement je vais faire un petit message embossé avec de la poudre d'embossage d'une couleur gris argenté j'aime bien le comment ça se voit le gris argenté avec la couleur rose on va embosser avec de la versa marque tout simplement on passe très important l'outil avec un peu de talc pour enlever les dépôts de les possibles dépôts de graisse parce que sinon la poudre elle va se mettre partout et on veut que la poudre elle reste uniquement sur l'endroit où on vient de mettre le tampon là c'est quelque chose que vous connaissez mais au moins je voulais vous montrer une de ces cartes les autres vraiment je l'ai fait par des petits moments après que je reviens du travail et j'ai pas vraiment tout enregistré mais je pense que comme je vous dis ce sont des cartes très très simples je voulais simplement vous montrer le processus créatif parce que parmi vous vous faites vraiment rire vous me dites que j'ai plein d'idées comment je fais mais simplement j'essaye des choses je prends je prends je vous dis je me trompe beaucoup aussi il y a des ratés vous voyez que vous voyez pas mais il faut essayer il faut oser des fois on est vraiment surpris parce que parce qu'on arrive à faire en essayant des choses différentes là en fait j'ai coupé aussi un petit bout comme je vais mettre cette découpe à la moitié des deux côtés pour mon style de manette je sais pas si j'utilise un bon mot mais j'espère me faire comprendre j'ai mis de la colle en spray en bombe alors je vais mettre dans le plastique pour essayer de bien la coller sinon vous pouvez essayer aussi de passer ça à la big shot pour essayer que ce soit bien bien collé et j'ai coupé aussi avec un ton j'ai pas pris le même ton rose pour le derrière sinon que j'ai pris un rose un tout petit peu plus foncé et en fait j'ai bien aimé le faire avec deux tonalités différentes c'est là où je vous disais qu'il faut laisser un petit rebord pour que mon tag ne s'enfonce à l'infini sinon qu'elle est comme une petite pochette qui va l'arrêter et c'est ça que j'ai fait là je prends du du de la feuille mousse pour faire un petit une petite un petit rebord on va cacher ça après au début je savais pas si je voulais la cacher mais finalement vous allez voir la carte à la fin et oui j'ai décidé que c'était pas très beau et j'ai décidé après de coller un autre bout de papier pour cacher ça je vous montrerai toutes les cartes après mais bon je voulais principalement vous montrer les idées parce que je peux pas moi je peux pas acheter un die et l'utiliser qu'une seule fois vraiment moi personnellement j'ai besoin de savoir que ça va être utilisé de différentes façons plusieurs fois alors c'était surtout ça le but de ma vidéo aujourd'hui alors je vais vous montrer les cartes des la plus simple peut-être pas compliquée la plus complexe il n'y a pas de carte complexe aujourd'hui pour celle-là simplement c'est le die normal découpé simplement dans du papier irisé avec une découpe pisse découpé avec de la mousse pailletée et décoré avec ses petits coeurs alors ça c'est important j'ai cet eye là qui fait en fait une bordure très belle mais je l'utilise aussi pour faire des petits coeurs et pour décorer mes cartes regardez avec des petits bouts de papier je découpe simplement même si c'est pas complet je découpe un petit bord j'écarte mes petits coeurs dans une boîte et après j'ai des petits coeurs pour décorer mes cartes je trouve ça très mignon on peut les utiliser comme si c'était des séquins et je trouve que toujours une petite décoration sur l'enveloppe qui nous rappelle la carte c'est une très belle finition pour la carte moi j'ai toujours ça et je voulais partager ça avec vous cette autre carte-ci c'est aussi le die découpé cette fois-ci dans du papier foil et qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai passé la carte une fois que je l'ai collé je l'ai passé à la big shot et alors vous pouvez pas très bien le voir mais on dirait que justement j'ai fait avec le bomber spray j'ai passé à la big shot et on dirait que l'aluminium il est inséré il est vraiment presque à l'intérieur de l'autre papier c'est un très joli effet alors je vous conseille d'essayer ça de coller la carte ça va vous aider de toute façon à que la colle bombe vraiment s'imprègne je sais pas c'est colle très très bien à la carte mais ça aura ainsi un effet très joli parce que les papiers sont vraiment lisses les papiers argentés et le papier la carte bleue je sais pas si je arrive à bien m'exprimer excusez-moi et j'ai collé un petit hello en 3d pour celle là je l'aime beaucoup elle est très très simple mais j'aime beaucoup cette carte simplement j'ai découpé dans deux couleurs de cardstock pailleté j'ai fait du rose et de un style violet et après j'ai coupé en quatre et j'ai alterné j'ai collé en alternant les deux couleurs et c'est très beau j'aime beaucoup ce résultat là en plus c'est pailleté j'ai mis un petit love en 3d avec de la mousse pailleté blanche j'aime beaucoup aussi pour celle là vous m'avez vu faire le coloriage de ce daïla et j'ai simplement mis un message avec du foil doré je trouve que c'est une combinaison très belle comme je vous ai montré c'est des feutres tout simple pour colorier je vous conseille d'essayer de colorier avant parce qu'après c'est un peu plus compliqué avec tous les petits les petits recoins de ce daïla de bien colorier mais vous pouvez essayer aussi je pense qu'on peut le faire aussi il y a encore d'utilisation que je pense je pensais avec de distress et sans peu de distress de faire le daïla aussi de mettre de la poudre d'embossage sur le daïla il y a encore d'utilisation j'ai encore plein d'idées pour ce daïla mais bon il fallait il fallait vraiment faire cette vidéo qu'elle est un peu longue déjà celle-là c'est la carte que je vous ai montré aussi avec l'embossage l'embossage du côté des coupes qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai mis des petites strass et j'ai mis une petite bordure en papier aussi foil argenté je trouve qu'elle est assez élégante ça c'est aussi ces lettres aussi ce sont des lettres qui m'ont été envoyées par la fille de It Shape je vous laisserai les liens si ça vous intéresse je trouve que c'est un alphabet assez intéressant parce que la taille elle est très belle c'est une très belle taille pour faire des cartes et vous pouvez découper quelles lettres que vous voulez même si on met un petit bout de papier et on découpe à peu près en calcul et on découpe, il ne faut pas découper toutes les lettres à la fois là j'ai découré avec une petite découpe toute petite rappelez-vous que j'avais fait aussi l'embossage sur le rhodoïd alors j'ai décidé de faire une shaker card pour celle-là même si on ne voit pas trop à la caméra c'est pas très facile de voir mais bon ça vous montre encore une utilisation différente pour ce daille j'aime beaucoup la carte j'aime beaucoup aussi le doré avec le noir et le contraste avec le blanc derrière j'aime beaucoup et là c'est une petite planche d'embossage minus que j'ai, c'est une vieille planche je vais vous la montrer mais je ne pense pas qu'on trouve ça encore sur le marché mais vous pouvez de toute façon faire un embossage complet sur une carte et après faire des rubans, des découpes et comme ça faire les côtés de cette carte c'est pas compliqué encore il faut essayer des choses pour cette autre carte rappelez-vous c'était l'embossage à l'envers là elle m'avait envoyé aussi cet empon avec des fleurs alors j'ai fait j'ai fait le tamponnage sur du papier vélin que j'ai après coloré avec des feutres alcool là je voulais vous montrer aussi la différence entre embossé du côté du côté droit disons du côté des coupes du daï et embossé par l'autre côté de l'autre côté pas que avec ces daï essayez avec les autres daï que vous avez pour avoir des résultats différents je suis sûre que vous aurez des surprises avec les choses que vous avez chez vous et que vous n'avez jamais essayé alors là comme je vous dis c'est du papier vélin colorié par derrière parce que ça donne une couleur beaucoup moins forte c'est joli si vous voulez des tonalités plus fortes vous le faites par le devant et après j'ai mis un petit message un petit merci avec du foil là on arrive à le voir c'est un foil un peu rose et j'ai mis quelques séquins pour pour finir cette carte il faut que vous me disiez après quelle carte vous avez préféré là vous avez le choix pour celle-là rappelez-vous j'avais découpé la partie intérieure du daï alors j'utilise la partie extérieure elle m'avait envoyé aussi ces petites ces petits papillons alors je l'ai utilisé on peut faire des différentes des tamponnages en couche avec ces papillons-là mais là j'ai décidé de laisser en blanc parce que j'aime beaucoup et le même cercle que j'ai découpé du côté gauche j'ai les tamponnés je l'ai mis du côté droit j'ai mis une petite un petit cercle en rhodoïde je trouve que c'est une carte mignonne différente mais moi j'aime beaucoup le blanc et le kraft ensemble on finit presque ne désespérez pas alors celle-là j'aime beaucoup rappelez-vous justement que j'avais les deux découpes j'avais la partie intérieure et la partie extérieure je viens de vous montrer la carte avec le kraft c'est la partie extérieure et pour cette carte-là avec du noir et du doré j'ai pris la partie intérieure avec aussi ce daï-là c'est ce daï-là qui me fait la partie extérieure et j'ai collé simplement la partie intérieure et un petit cœur et comme ça j'ai réussi à avoir un centre complètement différent là j'avais j'ai un problème parce que j'avais essayé de découper de ce côté-là je me suis trompée mais il faut que je range après je vais ranger cette carte en collant un petit bout de papier de chaque côté ça ne servira pas je ne voulais pas jeter ma carte alors des fois je me trompe comme ça mais j'arrive j'arrive de toute façon à récupérer ma carte et j'aime beaucoup cette carte en vrai là le doré on n'arrive pas à le voir très bien et en photo non même oui c'est en vidéo ça c'est bien en photo elle n'est pas très très bien on ne voit pas très bien la couleur dorée avec le noir elle est très très belle cette carte j'ai beaucoup aimé je les aime toutes vous savez bien que moi j'ai du mal à choisir des fois mais je pense que c'est une de mes préférées avec la carte en ciel et avec cette carte cette dernière que je vous avais montré un tout petit peu mon idée on peut c'est une espèce de tag qu'on peut remplir qu'on peut pardon mettre sur la part sur la façade de la carte des deux côtés soit on met le côté félicitations soit on met le côté c'est une fille je trouve ça marrant différent et là encore j'ai utilisé mes petits coeurs que je vous ai montré deux petits coeurs là là les petits le petit mouton j'ai passé de la wing of stella blanc transparent ça donne une brillance très très belle je vous conseille ça c'est un achat que je pense que si vous aimez les effets brillants c'est un achat qu'on devrait avoir il n'y a pas que cette marque il y a plusieurs marques qui font cette espèce de de pinceau avec une peinture transparente parité très très belle là je vous montre comme j'ai caché finalement le petit le petit les limites pour les tags là j'avais découpé regardez j'avais découpé le petit bord et je l'utilisais pour mon pour mon enveloppe alors ça c'était je trouve que c'était intéressant aussi je cherche mon petit bord pour vous montrer j'essayais c'est comme si j'ai découpé le petit bord et il me reste un tout petit morceau parce que là je vais le découper parce que sinon il est là il était trop grand pour ma carte vous voyez là c'était comme ça et même ça qu'on aurait pensé qu'on devait jeter j'ai décidé de le mettre sur l'enveloppe et j'ai trouvé ça trop mignon j'ai beaucoup aimé encore collé avec de la bombe j'espère que la colle elle va rester ça je ne vais pas vous garantir mais j'ai essayé je vous dirai après si je suis contente du résultat dans quelques jours je vais voir si ça tient encore alors je vous ai montré pas mal de cartes c'est vrai que je ne faisais pas des vidéos pendant quelques temps mais là je pense que je me suis rattrapée avec 10 cartes j'espère que ça vous donne des idées j'espère que vous allez essayer avec ce que vous avez chez vous si vous voulez le die je vous laisserai les coordonnées de cette boutique je vous laisse aussi les photos de toutes ces cartes là et je vous dis merci beaucoup comme d'habitude dites moi quelles cartes vous préférez dites moi si vous avez l'habitude de faire ça de détourner ce que vous avez chez vous et aussi laissez moi vos commentaires parce que j'adore c'est vous qui me donne l'énergie pour continuer un peu parce que je suis un peu fatiguée du travail mais c'est grâce à vous et vos gentils commentaires que je prends encore un peu de temps pour faire mes créations et pour les partager pour faire les vidéos gros bisous merci beaucoup je vous dis à bientôt je sais pas quand mais à bientôt merci beaucoup gros bisous ciao ciao à bientôt